Performance qu'il a accomplie à Coubertin et qu'effectivement il a acquis ce titre, pourrait-on dire, non pas par défaut, mais il a profité d'une défaillance passagère de Patrice Casimir et d'Éric Poujade pour s'attribuer ce titre de champion de France. Donc Frédéric Lemoyne, également des pinets sous scénar et un garçon beaucoup plus robuste, moins stylé, j'allais dire que Sébastien Carregat, mais qui demeure tout de même un gymnaste très complet. Un gymnaste très puissant, ici croix de fer équerre qu'il remonte à la planche libre. Pour Frédéric, c'est son point fort, les anneaux, on revoit une nouvelle planche libre. Voilà, bascule équerre. Un gré difficile à maîtriser, les anneaux, puisque c'est le seul à gré mobile de la gymnastique. Voilà, grand tour soleil sur les bras tendus, équilibre parfaitement maîtrisé. Un nouveau soleil et attention pour sa sortie particulièrement difficile, triple arrière. Voilà, le seul gymnaste en France à réaliser cette difficulté en fin d'exercice et en compétition. Et elle a été superbement enlevée, cette sortie, parce que vous allez pouvoir apprécier à quelle hauteur. Et bien, il réalise, vous voyez, à la hauteur des anneaux, ce qui signifie qu'il était parti bien haut. Alors je regretterai encore une fois que ce tapis de réception nous gâche un peu la finition. C'est vrai que ça crée une petite incertitude quant à la stabilité, puisque si on se prend le pied dedans, on risque de faire un petit peu la paix.